Salut c'est Joël Bernard de moncoach-de-golf.com Alors aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment sortir facilement des bunkers en évitant l'erreur numéro une que je vois à chaque fois c'est à dire l'incapacité à prendre toujours la même quantité de sable c'est vraiment la clé si vous voulez bien sortir des bunkers c'est être en mesure de rentrer toujours à peu près au même endroit avant la balle et ressortir toujours à peu près au même endroit après la balle alors bien entendu il y a des variantes en fonction de la position si elle est vraiment bien placée, si elle est semi-enfoncée ou si elle est enfoncée mais ça je l'aborde dans justement un article que je fais ce mois-ci dans le Golf Magazine d'ailleurs cette vidéo est tournée en partenariat avec Golf Magazine et vous retrouverez justement un article central donc assez détaillé et bien fourni sur comment sortir des bunkers en une seule fois je vous retrouve donc dans ce magazine mais aujourd'hui j'aimerais particulièrement vous montrer ce fameux exercice d'Henrik qui est vraiment génial quand il s'agit de prendre toujours la même quantité de sable ça va vous permettre, vous allez voir, de simplifier énormément les choses c'est parti ! alors juste avant de vous montrer l'exercice je voudrais vous expliquer déjà le premier principe de base qui va consister la plupart du temps à toujours prendre la même quantité de sable c'est à dire, si je mets ma balle ici avoir un club qui va rentrer entre 3 et 5 cm avant la balle et sortir entre 3 et 5 cm après la balle donc le but c'est de tracer deux lignes comme ceci espacées de 10-12 cm et souvent lorsque je faisais faire ça en leçon lorsque les golfeurs venaient me voir en leçon pour mieux sortir des bunkers déjà 100 balles on pouvait observer qu'ils avaient des difficultés à rentrer au bon endroit et à sortir au bon endroit en l'occurrence, regardez, rentrer à la première ligne et sortir à la seconde voilà le but du jeu déjà et bien cette simple chose là les gens ont du mal à le faire la plupart des amateurs ont du mal à le faire pour quelles raisons ? il peut y avoir multiples raisons mais la principale la principale c'est tout simplement qu'on a souvent quand on est dans un bunker un petit peu profond on a envie d'aider la balle à monter et il y a deux phénomènes qui peuvent se produire c'est qu'on essaie de rajouter un petit peu de main et en même temps on cherche aussi à rajouter un petit peu d'angle sans s'en rendre compte la plupart du temps on s'incline vers la droite dans le but d'aider la balle à monter et là, inévitablement, si vous faites l'exercice avec les deux lignes le symptôme c'est que vous allez avoir votre club qui va toucher à droite puisque vous décalez votre point bas en vous inclinant et c'est là où l'exercice de Henrik va être hyper utile à quoi ça consiste ? vous avez toujours vos deux lignes c'est un super repère, un super exercice évidemment c'est à l'entraînement, vous ne pouvez pas tracer ça pendant que vous jouez sur le parcours vous mettez votre balle en face de votre orteil gauche et vous allez vous placer sur votre jambe gauche sur la jambe avant pour les gauchers qui sera la jambe droite, mais bref vous vous mettez sur la jambe avant, comme ceci de façon à rester empilé pendant la montée et la traversée le but va être de rester droit à partir du moment où vous arrivez et que vous vous mettez sur cette jambe, uniquement cette jambe avant avec le pied droit sur l'arrière, comme ceci n'écartez pas, sinon ça va vous donner trop de stabilité ce qui fait que vous allez quand même garder votre stabilité même si vous ne restez pas parfaitement empilé le but est de bien rester empilé mais de ne pas avoir de marge latérale comme ça, ça vous oblige à rester droit je vous montre si vous restez droit, sans difficulté votre balle va sortir à chaque fois de la bonne façon puisque vous allez rentrer là où vous aviez prévu et sortir là où vous avez prévu donc idéalement, je vous encourage à faire 5-6 balles le temps de voir ce que ça donne comme ceci avec l'exercice restez bien droit restez bien empilé et regardez, sans aucune difficulté la balle sort du bunker une fois que vous avez senti le truc vous vous remettez avec vos deux lignes là cette fois-ci, vous ne vous placez pas uniquement sur une jambe vous répartissez votre poids de façon équivalente de chaque côté avec un stance assez large pour vous rabaisser un tout petit peu et prendre facilement du sable et là, vous allez vous concentrer sur la même chose c'est-à-dire rester empilé quand vous jouez moralité, regardez ce qui se produit, c'est que vous rentrez là où vous avez prévu et vous sortez là où vous avez prévu alors ce que vous pouvez faire sur le parcours donc vous ne tracerez pas les deux lignes bien évidemment c'est faire votre coup d'essai comme ceci sur une seule jambe ou même deux en essayant de rester empilé vous avez parfaitement le droit de faire un coup d'essai ce qu'on n'a pas le droit de faire c'est de tester le sable donc d'envoyer du sable si vous touchez du sable évidemment vous allez prendre deux points de pénalité l'esprit ici, c'est que vous le faites au-dessus mais c'est juste pour sentir quoi ? l'empilement et après vous prenez votre position et vous vous concentrez sur cet empilement qui doit rester parfaitement constant de cette façon là vous l'avez compris vous rentrez où vous aviez prévu vous sortez où vous aviez prévu voilà, travailler cet exercice dans un bunker d'entraînement ou même directement sur le parcours je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de faire de coup d'essai bien sûr dans les bunkers mais c'est aussi quelque chose qui va vous aider sur les approches les approches levées notamment parce qu'on a la même on va dire on a cette même tendance à vouloir aider la balle à monter notamment quand le green est vraiment surélevé donc faites cet exercice vous allez voir c'est juste génial et si vous voulez aller un petit peu plus loin si les bunkers pour vous c'est un peu compliqué je vous invite à ouvrir le golf magazine de ce mois-ci je vous donne plein plein de détails et j'ai également fait une vidéo exclusive que vous ne trouverez pas sur ma chaîne elle est exclusive elle est sur mon blog mais sur une page bien spéciale je vous mets le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description où justement je vous montre en vidéo justement les principales choses que je vous explique dans l'article de golf magazine je vous donne plein de solutions rapides pour justement sortir de façon efficace des bunkers je vous propose également si vous n'êtes pas encore on va dire membre de mes abonnés à ma newsletter et bien je vous propose de recevoir un mail de conseil tous les jours alors les thèmes ne vous correspondront peut-être pas à chaque fois mais je suis sûr que parmi tout ce que je vais vous envoyer vous allez trouver plein de conseils qui vont vous permettre d'améliorer votre golf en tout cas aujourd'hui plus de 57 000 golfers ont rejoint mes mails privés et si ce n'est pas encore votre cas je vous propose pareil d'aller voir dans la description je vous ai mis un lien qui vous permettra de rejoindre tout le monde et bien je vous dis à très bientôt dans Golf Magazine sur mon coach de golf et puis dans mon mailing quotidien bye bye ciao à Sous-titrage ST' 501